On commence à la deuxième ligne. Selon Chachamim, il n'est pas tour. Et là, la Gemara demande, On s'est posé la question, quelle est la raison de Chachamim ? Est-ce que leur raison de dire qu'il n'est pas tour, de dire qu'on le croit, qu'il n'a pas mangé du chelèvre ? Est-ce que la raison, elle est, Car un homme, il est cru sur lui-même. On lui fait confiance sur lui-même, même plus que sans témoin contre lui. Puisque si c'était un menteur, il aurait pu dire, J'ai mangé Bémézid, il serait pas tour. Si vraiment il cherchait à se rendre pas tour, il aurait pu trouver un moyen de se rendre pas tour, sans contredire le témoin, en disant, j'ai mangé, mais j'ai mangé Bémézid. J'avais l'intention de faire cette avérale. Et donc, il aurait été pas tour de Corban, puisque le Corban ne vient que Béchogeg. Alors, quand il a dit, j'ai pas mangé, on doit aussi le croire, et le rendre pas tour, parce que si vraiment, c'était un menteur, et qu'il avait mangé, il aurait pu se rendre pas tour d'une autre manière, sans contredire le témoin. Donc, puisqu'il a ce migot-là, il aurait pu dire une autre réponse au témoin, et être pas tour aussi. Donc, on le croit de toute façon. Quelle est la différence ? Est-ce que la raison de Chachamim, elle est parce qu'on lui fait confiance, ou parce qu'il a un migot ? Répond la Guémara, les Mufchat Mina, les Touma. La nafkamina, la différence, elle serait, est-ce qu'on peut résoudre notre question à propos de la Touma ? De la Touma, c'est-à-dire, si deux témoins viennent dire, tu étais tamé, et lui dit, non, je ne suis pas tamé, je n'étais pas tamé, et donc, ensuite, il est rentré au Batamigdash, il est rentré à un endroit où il a mangé des Kodashim, alors, est-ce qu'on doit le croire, ou pas ? Est-ce que selon Chachamim, on le croit ou pas ? Dei amratam ayude rabbanan, si tu dis que les raisons de Chachamim, michoum d'adam ne manalatma et termimé aïch, car un homme, on lui fait confiance, plus même que 100 personnes. Loshna touma khadashav, loshna touma yeshana, on ne fera pas la différence entre une nouvelle Touma, une Touma d'aujourd'hui, ou une Touma d'hier. On ne fera pas la différence, on dirait que de toute façon, il faut le croire qu'il était tamé, puisqu'il dit, je ne suis pas tamé, donc aussi bien si les témoins l'ont accusé d'être tamé aujourd'hui ou que hier, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, il peut les contretire parce qu'un homme, il est cru sur lui-même. Vei amrat, taméon de rabbanan, michoum, si tu dis que la raison de Chachamim, elle est parce que, de amar migoi, patrelle rabbanan, si la raison de Chachamim est à cause du migo, c'est pour ça que les Chachamim ne le rendent pas tout, de amar migoi, si tu dis que la raison est à cause du migo, qu'il aurait pu dire une autre chose et qu'il l'aurait rendu aussi patour, donc c'est pour ça que de toute façon, il est patour. Alors, patrelle rabbanan, mitouma yashana. C'est vrai que les Chachamim vont le rendre patour d'une touma d'hier où là, il a un migo. Il a un migo comme on verra tout de suite. Migo, ça veut dire, puisque migo, c'est comme mitoh. Puisqu'il aurait pu dire autre chose et on l'aurait cru de toute façon, alors quand il dit ce qu'il a dit, on doit le croire aussi. Ça, c'est dans une touma d'hier d'hier où il aurait pu dire je me suis trempé au mikve depuis. Tandis que si les témoins l'accusent d'être tamés aujourd'hui et que même s'il s'était trempé au mikve aujourd'hui, il n'est pas encore tard jusqu'au soir parce que les toumots, Minatora, un homme ne se purifie sa touma qu'au soir, pas quand il sort du mikve. Il doit se tremper au mikve et attend jusqu'au soir. Le soir, il est à or. Donc, une touma d'aujourd'hui, il n'a pas de migo. Il ne peut pas dire j'aurais pu dire que je me suis trempé au mikve et j'aurais été ta or. Alors, quand je dis que je n'étais pas tamé du tout, croyez-moi aussi que je suis ta or parce que si j'étais un menteur, j'aurais dit autre chose. Ce n'est pas vrai ? Tu n'aurais pas pu te tremper au mikve aujourd'hui pour être ta or immédiatement. Maïta m'a dit la Gemara. Quelle est la raison ? Touma yachana il a le migo comme on a dit. Migo de be amartaval t'i patour puisqu'il aurait pu dire je me suis trempé il est patour. Ke amarna milani t'i patour Alors, quand il dit je n'étais pas tamé il est patour. Deika l'ememar Maïlanitmati deika amar Ici, on peut expliquer ces paroles. Qu'est-ce qu'il veut dire par je n'étais pas tamé ? Quand les témoins disent tu es tamé lui dit non je n'étais pas tamé il veut dire par là le hamad t'i betoumati la tavalti Je ne suis pas resté dans ma touma je me suis trempé. Aval touma khadasha mais khayev Mais en ce qui concerne une nouvelle touma il devrait être khayev Maïta ama En ce qui concerne une nouvelle touma une touma d'aujourd'hui il devrait être khayev on ne doit pas le croire quand il dit je ne suis pas tamé Maïta ama parce que comment tu vas le croire ? Par la force de quelle réponse qu'il aurait pu donner qu'il s'est trempé au mikve De khayev même s'il dit je me suis trempé il aurait été khayev Pourquoi ? Les témoins vont lui dire c'est maintenant que tu es devenu tamé donc de te tremper au mikve c'est insuffisant jusqu'au soir de toute façon c'est pas ça ne rend pas tahor donc si je dis que toute la raison de Khachamim de le croire ce n'est que grâce au migo lorsqu'il n'a pas de migo comme une touma d'aujourd'hui une nouvelle touma ce qui s'appelle dans l'agmara et bien il devrait être khayev d'un korban on ne doit pas le croire tandis que si je dis que la raison de Khachamim elle est parce que un homme il est néémane on lui fait confiance sur lui-même alors on doit le croire ici aussi il devrait être patour Maï quel en est-il quel est le din dans ce cas là Tashma Amarlo Amarlo en début de ligne au milieu du Hamoud Amarlo un témoin lui dit tu es devenu tamé vous omer le nitméti lui le contredit patour j'aurais pu croire que même si deux personnes lui disent tu es tamé qu'il serait patour aussi comme Rabbi Mératir a dit dans la Mishnah il dit aussi ici à propos de la touma si deux témoins peuvent le condamner à mort est-ce qu'ils ne vont pas le rendre chayev d'un korban qui est moins grave que la mort évidemment qu'ils peuvent le rendre chayev même s'il est contredit donc il est chayev Chachamim dit clairement un homme on lui fait confiance sur lui-même plus que même 100 personnes on entend de là que la raison de Chachamim elle est clairement parce que les Chachamim disent un homme on lui fait confiance sur lui-même même plus que 100 personnes donc si c'est ça la raison il n'y aura pas de différence entre une nouvelle touma et une ancienne touma dans tous les cas on doit le croire la Gemara repousse en disant repousse cette preuve en disant on pourrait dire qu'en réalité la raison de Chachamim elle n'est que grâce au migo sans migo on ne lui fait pas confiance ce qu'on lui fait confiance c'est que grâce au migo et voici ce que la Braïta veut nous dire puisqu'il a les moyens de s'expliquer en disant ce que j'ai dit que je ne suis pas attamé je voulais dire par là que je me suis trempé au migo je ne suis pas resté dans ma touma et s'il s'expliquait de cette manière là il aurait été patour il car c'est que grâce à ce migo là c'est que par la force de ce migo là qu'on peut le croire plus même que sans personne mais sans ce migo on ne pourrait pas le croire donc en réalité même si la Braïta ici elle s'exprimait sous forme de règle générale et qu'un homme on lui fait confiance plus que sans personne c'est pas que c'est toujours comme ça forcément c'est que dans le cas précis où il a un migo donc dans le cas d'une nouvelle touma d'aujourd'hui où il n'a pas de migo il devrait être hayav on ne pourrait pas lui faire croire on ne pourrait pas le croire demande alors si c'est de ça qu'il s'agit si tu veux me dire que toute la raison de Chachamim n'est que grâce à son migo qu'on lui fait confiance alors il se trouve que ce cas là est totalement égal au cas du chelève dans les deux cas selon Rabbi Meir les témoins c'est eux qui ont fait confiance plutôt aux témoins pour le rendre hayav d'un korban contre lui selon le Chachamim puisqu'il a un migo il peut s'expliquer en disant j'ai mangé le chelève mais j'étais mézide je ne suis pas tour j'étais pas tamé j'étais tamé mais je me suis trempé au mikve donc puisqu'il peut expliquer ces paroles sous forme qu'il ne contredit pas les témoins et que donc on lui aurait fait confiance on l'aurait cru alors ici aussi on doit le croire donc de toute façon la raison de Chachamim elle est la même partout dans Chelève et dans Touma pourquoi est-ce qu'on a besoin de se répéter j'aurais pu croire lorsqu'il dit à propos de de l'histoire du chelève il peut s'expliquer en disant quand il dit il veut dire c'est pas que j'ai pas mangé du tout du chelève il peut s'expliquer sans contredire le témoin en disant je n'ai pas mangé c'est vrai je n'ai pas mangé mais j'ai mangé donc je n'ai pas mangé de manière à me rendre trahiable d'un corban et donc puisqu'il peut s'expliquer de cette manière là effectivement il n'est pas tour de corban mais dans le cas où les témoins lui disent tu es devenu tamé et lui il est contredit il dit non je ne suis pas devenu tamé ici comment tu vas expliquer ces paroles sans contredire le témoin j'aurais pu croire qu'il ne peut pas expliquer ces paroles sans contredire le témoin que ici aussi on peut de force à rentrer dans ces mots une excuse qui ne contredit pas les témoins il peut dire je ne suis pas resté dans ma touma mais je me suis trempé donc puisqu'il peut quelque part s'expliquer sous forme où il ne contredit pas les témoins alors on peut ajouter quelques mots au milieu de sa phrase c'est suffisant pour lui faire confiance pour le rendre pas tour donc c'est un plus grand khidouche dans le cas de la touma et c'est pour ça qu'on a besoin de cette répétition pour dire que dans les deux cas puisque finalement il est un migo puisqu'il peut expliquer ses paroles sous forme où il ne contredit pas les témoins donc on le croit même s'il a priori ne s'est pas expliqué sous cette forme là et qu'apparemment il vient contredire les témoins c'est à lui c'est à lui qu'on croit et donc il est pas tour Tashma donc en fait maintenant on retourne à notre safek est-ce qu'il y a besoin d'un migo ou il n'y a pas besoin d'un migo est-ce que les khachamim ne rendent pas tour que grâce au migo que par la force d'un migo où il aurait pu dire autre chose ou même où il aurait pu expliquer ses paroles sans contredire les témoins ou même sans ça un homme on le croit plus que les témoins il est écrit à propos du corban si l'homme il avoue sa faute il amène son corban de là on apprend en mode bit varim khayav en mode bit varim patour s'il avoue sa faute par ses paroles il est khayav et s'il nie sa faute il est patour patour donc si un témoin lui dit tu es devenu t'homme et lui le contredit il est patour pourquoi ? parce qu'il n'a pas avoué sa faute j'aurais pu croire même s'il y a deux personnes qui viennent lui dire qu'il est tamé et lui il dit non qu'il n'est pas tamé ici il faudra dire qu'il est khayav parce que deux témoins ont la force même de le condamner à mort de le rendre khayav évidemment qu'ils peuvent le rendre khayav d'un corban lui il pense que un homme on le croit plus que 100 personnes à propos des corbanotes c'est lui qui sait il dit qu'il n'a pas fauté il n'est pas trop de corban ici nous avons un troisième tanah qui sont les khayav et qui eux sont au milieu entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda dit on lui fait confiance un homme n'est khayav de corban que si il a avoué sa faute même contre des témoins on le croit de dire qu'il n'est pas tour donc il n'amène de corban que s'il a vraiment avoué sa faute et les témoins sont insuffisants selon Rabbi Yehuda selon Rabbi Meir on écoute les témoins et les khayavs de corban ici il y a les khayavim qui viennent entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils font des différences entre les cas à propos de quelqu'un qui est accusé d'avoir mangé du khayav ou d'être entré ici s'il vient contredire les témoins et bien on doit lui faire confiance et il n'est pas tour pourquoi ? parce qu'il est un migo il peut dire je n'ai pas mangé de graisse c'est à dire je n'ai pas mangé je ne suis pas tour de corban quand il dit je n'étais pas tamé il veut dire par là je ne suis pas resté tamé parce que je me suis trempé au mikve lorsque je suis rentré au batamikdash aval betouma l'homme au doule mais à propos de l'atouma de l'atouma Arashi explique c'est à dire quand il était accusé par des témoins d'avoir touché d'avoir dans le cas de l'atouma donc l'atouma Lagmaral va expliquer tout de suite de quoi il s'agit mais en tout cas on voit que les khachamim font des différences que s'il a un migo alors on le croit s'il n'a pas de migo l'homme au doule les khachamim ne sont pas d'accord avec Rabiouda de le rendre patour dans le cas où il n'a pas de migo il ne peut pas expliquer ses paroles de manière à être patour même sans contredire les témoins et là Lagmaral vient expliquer donc déjà on a résolu le tafèque on avait demandé est-ce que les khachamim disent qu'il n'est patour que grâce au migo ou même sans migo réponse d'ici on voit que les khachamim en dehors de Rabiouda qui dit que dans tous les cas on le croit et il est patour il ne sera jamais khayab d'un korban s'il n'avoue pas sa faute les khachamim par contre pensent qu'on ne le croit que s'il a un migo s'il n'a pas de migo s'il ne peut pas s'expliquer sans contredire les témoins alors il ne peut pas être patour donc c'est que grâce au migo que puisqu'il aurait pu s'expliquer à être patour sans contredire les témoins je le croit même dans le cas où il vient contredire les témoins et l'agmara explique maintenant de quoi il s'agit ici de quel touma on a dit que dans quel touma on a dit que les khachamim sont d'accord et que les khachamim on a dit qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabiouda et eux pensent qu'il est khayab dans un cas de touma on a tourné la page on a tourné la page s'il s'agit d'une touma ancienne d'hier donc les témoins l'ont accusé d'une touma d'hier et que dans ce cas là les khachamim pensent qu'il est dans ce cas là on ne le croit pas il faut écouter les témoins il faut dire qu'il est khayab en quoi est différent le cas de Khelev et le cas du Tame qui a été accusé d'être rentré au Betamikdash des mots où les khachamim sont d'accord avec Rabiouda qu'il est pas tour parce que s'il voulait il aurait pu dire je l'ai fait donc je suis pas tour à propos d'une ancienne touma aussi il peut s'expliquer en disant il peut dire je ne suis pas resté dans ma touma je me suis trempé et donc je suis pas tour donc puisqu'il est un migo il devrait être pas tour pourquoi est-ce que les khachamim disent que dans le cas de Touma il est khayab pourtant il est un migo c'est complètement comme le cas de Khelev il s'agit d'une ancienne touma une touma d'hier et malgré tout on a un cas spécial il n'aura pas de migo donc c'est vrai que dans le cas de Biat Mikdash dans le cas où il était accusé d'être rentré à Betouma à Betouma alors qu'il a été tamé hier il pourra dire je ne suis pas tamé je n'étais pas tamé et puisqu'il peut s'expliquer en disant je me suis trempé je ne suis pas resté dans ma touma alors on doit le croire même quand il dit je ne suis pas tamé du tout ça c'est à propos du Betouma de quelqu'un qui est rentré au Migdash mais il y a un autre cas de Tamé c'est quelqu'un qui était accusé d'avoir mangé de Kodashim Betouma donc Amar Avina il s'agit d'une ancienne Touma une Touma d'hier les témoins l'accusent d'avoir mangé de Corbanat alors que son corps était tamé et lui il leur dit c'est pas vrai j'étais pas tamé ici il ne peut pas vraiment interpréter ces paroles sans vraiment contredire les témoins qu'est-ce qu'il peut dire ici qu'est-ce qu'il peut dire ici qu'est-ce qu'il va dire que quoi il n'est pas resté dans sa touma mais il s'est trempé qu'est-ce qu'il leur dit par là je me suis trempé et j'ai mangé quand il leur dit comme ça il a quand même il a cependant contredit sa première parole Betouma à propos de la touma d'avoir touché des Kodashim c'est-à-dire que quand on l'accuse d'avoir mangé des Kodashim alors qu'elle était touma en fait il y a ici deux accusations deux problèmes premièrement on lui dit tu as touché alors que tu étais tamé tu as touché des Kodashim donc c'est déjà une avéra mais on n'est pas khayav dessus khatat il y a une autre avéra c'est un autre problème c'est que tu as mangé ces Kodashim alors que tu étais tamé et là-dessus on est khayav khatat lui maintenant quand il vient les contredire en disant je ne suis pas tamé je ne suis pas tamé je ne suis pas tout même si tu veux interpréter ces paroles en disant je suis allé au mikveh je me suis trempé je suis devenu taor tout ça ça vient tout ça ça vient expliquer qu'il n'a pas mangé Betouma au moment où il a mangé il vient dire non j'étais taor mais l'accusation d'avoir touché Betouma il n'interprète pas il ne la touche pas il ne s'excuse pas dessus il ne s'explique pas donc il maintient ses paroles en disant qu'il maintient en fait il ne contredit pas les témoins à propos de cette accusation et il accepte de laisser l'accusation des témoins à tel quel en disant qu'effectivement il était tamé au moment où il a touché les Kodashim tout ce qu'il vient se sauver maintenant c'est la deuxième accusation qui le rend khayav du Korban en disant que au moment où il a mangé il n'était pas tamé puisqu'il s'était trempé au mikveh maintenant puisque l'essentiel maintenant de l'accusation n'est que d'avoir mangé Betouma et pas d'avoir touché Betouma et que donc ce n'est que cette accusation essentielle qu'il vient expliquer en disant non je me suis trempé mais l'autre il ne vient pas l'expliquer il ne vient pas s'excuser sur l'autre accusation il la laisse telle qu'elle alors tu n'as plus de migot ici parce que quand il avait dit je n'étais pas tamé il voulait par là s'en sortir des deux accusations je n'étais pas tamé du tout donc je n'ai aucun problème ni de toucher des Kodashim ni d'avoir mangé des Kodashim tandis que quand il vient s'expliquer et que lorsqu'on commence à interpréter ses paroles en expliquant son intention qui voulait dire par là qu'il s'est trempé au mikveh etc tout ça ne vient que le sauveur de l'accusation essentielle qui est celle d'avoir mangé et pas d'avoir touché donc ici finalement il n'a pas de migot dessus il ne s'est pas complètement il ne s'est pas complètement couvert de l'accusation des témoins donc son migot ici il est plus faible puisque son migot s'est raffaibli dans ce cas là il est attaqué par les témoins il reste attaqué par les témoins parce qu'un migot n'est bon que si il peut le sauver complètement de l'accusation des témoins or ici où le migot il est plus faible parce qu'il ne peut pas le sauver complètement de l'accusation des témoins un migot pareil qui est plus faible et bien selon Kachamim il est insuffisant il est insuffisant et donc cet homme là il serait Khayaf de Korban donc conclusion conclusion la Gemara maintient de dire que selon Rabbi Meir il est Khayaf dès qu'il a été accusé par deux témoins il est Khayaf dans tous les cas selon Rabbi Oudah il n'est pas trop dans tous les cas parce qu'un homme on lui fait confiance contre 100 témoins selon Kachamim si l'un migot il peut s'excuser il peut s'expliquer facilement en disant je me suis trempé en disant j'ai mangé mes idées j'aurais été de toute façon pas tour alors dans ce cas là effectivement il n'est pas tour mais dès qu'il commence à rentrer dans des complications ou quand il vient s'expliquer il n'aura pas résolu toutes les accusations des témoins dans ce cas là et bien il est Khayaf il est Khayaf parce qu'il a perdu son migot il a perdu au moins la force la puissance de son migot donc il est Khayaf Amar Avnachman Alakha que Rabi Houda Alakha est comme Rabi Houda qu'il n'est pas tour s'il était accusé par deux témoins Amar Avnachman ce que Rabi Houda a dit qu'il n'est pas tour c'est que c'est qu'en ce qui ne lui concerne qu'à lui-même il peut dire je ne suis pas tamé contre deux témoins et aller se cacher et manger des Kodashim pourquoi ? parce qu'il se connaît lui-même qu'il est à or mais quand il va toucher des Kodashim devant d'autres personnes les autres personnes doivent craindre le témoignage des deux témoins contre lui et donc il devrait craindre qu'il est tamé Amar Eshlakish on a quelques cas maintenant collègue Mara vient ramener que Rabi Meir sera d'accord avec les Khachamim qu'il n'est pas tour malgré que Rabi Meir il a jusqu'à présent dit dans tous les cas qu'il est Khayaf dès qu'il y a deux témoins qui l'accusent on a quand même quelques cas exceptionnels où Rabi Meir sera d'accord qu'il n'est pas tour quels sont ces cas-là ? premièrement dit Reshakish deux témoins lui disent tu as fouté avec une servante il lui dit non c'est pas vrai mais Man on le croit il n'est pas tour de Corban Acham s'il veut il peut leur dire que ce qu'il veut dire par là c'est qu'il n'a pas terminé la faute or à propos de la Chifra Harufa contrairement aux autres mariages interdits il n'est Khayaf que dans le cas où il a terminé la faute pas dans le cas où il ne l'a que commencé et donc dans ce cas-là il a un migot que même Rabi Meir sera d'accord avec parce que c'est pas un migot comme le migot de la Mishnah où il vient dire meside j'aurais pu dire que je suis un grand rachat d'avoir mangé meside ça c'est un migot un peu gênant donc un homme préfère contredire les témoins plutôt que de dire qu'il a mangé meside donc ce migot là il est embêtant ce migot là Rabi Meir ne le considère pas comme un bon migot mais le migot de dire que quand je vous dis que quand cet homme là il dit qu'il n'a pas fauté il veut dire par là qu'il n'a pas fauté il n'a pas terminé sa faute il n'a que commencé sa faute là c'est pas un migot gênant parce qu'il n'a aucun problème de s'expliquer de cette manière là au contraire il n'est pas moins un rachat de dire qu'il n'a que commencé la faute et pas terminé dans ce cas là effectivement on doit le croire il serait pas tôt deuxième cas donc on continue dans la Gemara deuxième cas à qui on dit deux personnes tu es nazir et pourtant tu t'es rendu lui il est contredit il dit non je ne suis pas entré au cimetière il n'est pas pourquoi s'il veut dire s'il veut il peut dire je suis allé chez le Chacham et il m'a ouvert ma naziroute il m'a annulé ma naziroute parce que c'est comme n'importe quel j'ai fait je ne suis plus nazir deux témoins lui disent comment est-ce que tu te tais tu pourtant tu connais le témoignage d'un tel tu devrais pouvoir témoigner pour un tel et comment tu dis que tu ne connais pas son histoire et lui il dit je jure que je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui je ne peux pas témoigner de ce qui s'est passé avec lui Patour ici il n'est pas contre les deux témoins parce que d'après les témoins on sait bien il y a une chevoite et un doute qui le rend chayave d'un corban quelqu'un qui a juré qu'il ne connait pas de témoignage s'il a menti alors il est chayave d'un corban d'un corban un corban spécial qui concerne cette avéra dans ce cas là par contre où deux témoins lui disent tu peux témoigner lui dit non c'est pas vrai je ne peux pas témoigner même s'il a juré il n'est pas tour pourquoi il peut dire il peut s'expliquer en disant en disant quelque chose que les témoins ne sauront jamais le contredire il pourra dire je ne connais pas de témoignage parce que je n'ai pas fait attention peut-être que j'ai vu mais je n'ai pas fait attention à ce que j'ai vu donc je n'étais pas assez concentré pour venir témoigner sur ce qui s'est passé et donc effectivement je ne peux pas témoigner il n'y a pas de mensonge ici et donc je suis pas tour de corban ça c'est un migot que même Rabbi Meir peut accepter contre les témoins et donc il est pas tour on continue donc on l'a vu dans le cas où quelqu'un a mangé deux fois du chalev en un oubli il n'est chayav que d'un seul corban pour quelle raison il n'est chayav que d'un seul corban pourtant il a mangé deux fois il devrait être chayav deux fois Abaye lui a répondu sache que qui partage les corbanotes ce sont les oublis les oublis de la halacha ou de la situation donc s'il a oublié deux fois il est effectivement chayav deux fois c'est à dire que s'il a oublié il a ensuite appris que c'est du chalev ou que c'est interdit et à nouveau il a oublié là effectivement il sera chayav deux fois de corban donc il devrait amener deux chataot tandis que ici il n'y a eu qu'un seul oubli et dans cet oubli il a mangé deux fois chalev donc dans ce cas là il est il n'est chayav que d'un seul corban la gemara ramène une deuxième version qui est sous forme de question quand est-ce qu'il n'est chayav que d'un seul corban c'est s'il a mangé en un oubli les deux casetimes mais s'il avait oublié deux fois c'est à dire qu'en fait il a pris entre les deux fois que c'était interdit il serait chayav de deux corbanotes pourquoi il est chayav de deux corbanotes pourtant c'est la même faute les deux ont le même nom le nom de chayav il a répondu que non puisqu'il y a ici deux oublis ça partage la faute en deux il est chayav de deux corbanotes on a vu ensuite dans la mishnah il a mangé plusieurs sortes de issu donc grèce sans un corban interdit ou un corban après son temps il est chayav la gemara se rapporte sur la conclusion de la mishnah la conclusion de la mishnah disait que quelqu'un donc on a vu dans la précédente dans la mishnah que s'il a mangé un demi-kazaïde et à nouveau un demi-kazaïde il est chayav si les deux demi-kazaïdes ils sont du même mine de la même espèce dans ce cas là il est chayav demande la gemara là-dessus c'est évident qu'il est chayav il a mangé deux fois un demi-kazaïde c'est égal à un kazaïde de quoi il s'agit ici il a mangé les deux demi-kazaïdes sous deux formes de cuisson ça a été cuit sous deux formes différentes et ça va comme Rabbi Joshua qui dit les différentes cuissons elles partagent elles partagent la faute donc s'il avait mangé un kazaïde cuit un kazaïde grillé il aurait été chayav de deux corbanotes ici j'aurais pu croire que quand il a mangé un demi-kazaïde sous cette forme là un demi-kazaïde sous une autre forme j'aurais pu croire que ça les partage et que donc ils ne peuvent pas s'associer à être chayav j'aurais pu croire que dans tous les cas les différentes cuissons elles partagent aussi bien quand ça ramène une kula comme chez nous que la kula elle est de dire qu'on ne peut pas associer les deux demi-kazaïdes puisqu'ils ont été cuits de manière différente que dans le cas d'une kazaïde où il a mangé un kazaïde et un autre kazaïde dans deux cuissons où il est chayav deux fois notre Mishnah vient nous apprendre que non c'est pas vrai il est quand même chayav s'il a mangé un demi-kazaïde sous cette forme là et un demi-kazaïde sous une autre forme puisqu'on apprend de là que Rabbi Joshua n'a parlé que pour la kumra de partager la vera en deux puisqu'il a mangé sous deux formes de cuisson il est chayav de deux corbanotes mais si c'est une kula Rabbi Joshua ne dit pas dans ce cas là qu'il est chayav pardon Rabbi Joshua ne dit pas que la cuisson partage partage la faute dans un cas où ça nous mène en fait à une kula dire qu'il n'a pas mangé un kazaïde entier dans ce cas là on dirait qu'il a eu mangé un kazaïde entier malgré qu'il a été cuit sous deux formes différentes Ikadeh Amar l'Igmara ramène une deuxième version qui a enseigné donc tout cet enseignement sur Al-Sefa sur la suite de la Michna qui dit Michna menine patour s'il a mangé un demi-kazaïde de deux espèces différentes de deux aveurs différentes il est patour Chuta c'est évident il n'a pas mangé un kazaïde il n'a pas fait une aveur entière ni celle-ci ni celle-là et il a mangé il a mangé donc en fait il s'agit de la même espèce il s'agit de la même aveura simplement il a mangé de deux manières de deux cuissons différentes et c'est sur ça que notre Michna dit qu'il n'est patour c'est ça ce que notre Michna appelle deux espèces il n'est patour ça va comme Rabi Ochoa qui dit que les différentes cuissons en fait elles partagent la faute je n'aurais pu croire que Rabi Ochoa n'a dit ses paroles que pour la choumra et pas pour la coula que même si c'est la même faute la même espèce puisqu'il a mangé de deux cuissons différentes il est patour donc selon cette deuxième version là au contraire on est en train de dire que Rabi Ochoa ne l'a dit que que Rabi Ochoa considère que les différentes cuissons partagent la faute aussi bien pour la choumra dans le cas où il a mangé un kazaïde comme ci un kazaïde comme ça que pour la coula dans le cas où il a mangé un demi kazaïde comme ci un demi kazaïde comme ça même quand c'est la même espèce qu'est-ce que veut dire la Michna par deux espèces en réalité c'est une seule et même espèce pourquoi est-ce qu'on appelle deux espèces car il a mangé sous deux formes de cuissons différentes donc on voit que Rabi Ochoa a parlé aussi bien pour la coula que pour la choumra je n'associe pas deux cuissons différentes pour compléter un kazaïde entier et la gemma continue à résonner selon cette version puisque la CFA a parlé d'une seule et même espèce dans deux cuissons différentes et c'est là-dessus qu'on a dit qu'on ne les associe pas pour compléter un kazaïde et donc il n'est pas tour donc on sera obligé de dire que dans la Recha le cas précédent on a dit que dans une espèce il est khayav il s'agit d'une espèce et de la même cuisson Pchita revient à la première question que c'est évident évidemment qu'il est khayav il a mangé deux fois un demi-kazaïde de la même cuisson de la même espèce évidemment qu'il est khayav Amar Avina répond l'egmara ici le khidouj c'est un autre khidouj c'est un khidouj dans un cas spécial où il a appris au milieu qu'il a fauté il a mangé un demi-kazaïde il a appris qu'il a fauté il a mangé à nouveau un demi-kazaïde sans le savoir quand il a appris alors qu'il n'avait pas mangé une quantité complète ça ne partage pas son kazaïde en deux je ne considère pas cette yédia là comme une vraie yédia elle n'a pas d'importance puisqu'il n'avait pas mangé un kazaïde entier au moment où il a appris qu'il a fauté et donc en réalité on nie on met entre parenthèses on ne considère pas du tout cette étape là où il a appris qu'il a fauté et donc c'est comme s'il avait mangé un kazaïde entier dans le même oubli que ça s'associe à être un chiot de riouf Détnan comme on a vu dans quel cas Rabban Gamliel a parlé il a parlé à propos de Melachot Shabbat les travaux interdits pendant le Shabbat quelqu'un qui a écrit deux lettres pendant Shabbat il est chayav s'il a écrit deux lettres dans deux oublis une fois le matin une fois le soir l'après-midi Rabban Gamliel ne donne pas d'importance au fait qu'il a appris entre les deux lettres que c'est ce qu'il a fait et interdit et donc on considère que tout ça était dans le même oubli et il est donc chayav tandis que selon Rabbanan par contre il y a une importance au fait qu'il a appris entre les deux que c'est interdit et donc je considère ça comme Sh'teha Alamot comme deux oublis qui ne peuvent pas s'associer à être un chayou et donc effectivement il est selon Rabbanan il est patour Mishna suivante Combien de temps il lui donne pour manger deux fois son demi-kazaïd en disant que ça s'associe qu'il a mangé comme s'il avait mangé des clayots c'est du blé grillé du blé au feu et il a mangé et donc ça prend du temps on verra dans l'agmar exactement dans quel sens Rabbanan il a parlé en tout cas Rabbanan il donne ce temps là on lui donne le temps depuis le début jusqu'à la fin donc depuis le début au moment où il a commencé à manger son premier demi-kazaïd jusqu'à le moment où il a terminé de manger son deuxième demi-kazaïd le temps de manger la moitié d'un pain chayav c'est là le temps qu'il est chayav un homme qui a mangé des aliments ou qui a bu des boissons ou bien qui a bu un révit de vin c'est comme un verre de kidouche et il est rentré au bata-migdash alors qu'il est interdit de rentrer au bata-migdash après avoir bu un verre de vin s'il a fait un arrêt au milieu de toutes ces choses là il a fait un arrêt d'un laps de temps qui est suffisant pour manger qu'un demi-pin il est chayav mais si le temps d'arrêt était plus long que ça plus long que ça il est pas tout s'il a fait un arrêt n'importe lequel ou bien qu'il a mis un tout petit peu une goutte d'eau dans le vin par exemple pas tour il est pas tour dans ce cas là pourquoi ? parce qu'il y a un tout petit arrêt et donc et donc on n'associe pas le révit on ne dit pas qu'il a bu en même temps le révit donc il est pas tour Iba Yalu l'agmara reprend le début de la mishnas que Rabbi Meir a dit klayot donc on a vu que selon Rabbi Meir le temps qui associe les différentes achilotes donc la première achila où il a mangé un demi-kazaït avec la dernière où il a mangé encore un demi-kazaït c'est comme le temps de manger klayot c'est du blé grillé et l'agmara demande Rabbi Meir il parle pour la chumra donc il veut en fait prolonger le temps qu'il peut associer les demi-kazéti ou bien au contraire Rabbi Meir il a pris la kula Rabbi Meir il a pris la kula et donc et donc au contraire il est venu raccourcir le temps donc dès qu'il va dépasser un temps très court déjà je ne pourrai plus associer le début et la fin du kazaït la gamara s'explique les khumra est-ce que Rabbi Meir a parlé pour la khumra et voici ce que Rabbi Meir voulait dire même si toute la journée un homme un homme il mange c'est klayot en question il peut le manger facilement toute la journée même s'il y a un long temps qui est passé du début à la fin plus même que le temps de manger un demi-pin puisque c'est le même repas qui s'est prolongé comme quelqu'un qui mange des graines une après l'autre et donc je considère ça comme un long repas un long et même repas donc il est khayav et donc Rabbi Meir prend ici une grande khumra c'est pas vrai c'est que s'il a fait un arrêt du temps de manger un demi-pin c'est là où il est khayav mais s'il y a plus de temps que ça qui est passé il est fatour ou peut-être non Rabbi Meir il faut le comprendre pour la kula Rabbi Meir vient dire qu'il n'est khayav qu'à deux conditions premièrement qu'il est mangé dans un temps de donc dans un temps de manger un demi-pin qui fait disons deux, trois, quatre minutes et deuxièmement et Rabbi Meir est venu ajouter en fait une condition en disant qu'il ne doit pas s'arrêter au milieu s'il a fait un arrêt au milieu même si du début à la fin il n'a pas il n'a pas dépassé le temps de manger un demi-pin selon Rabbi Meir il n'est quand même pas tour parce qu'il doit manger pour associer son repas pour dire que son repas n'est qu'un seul et même repas n'est qu'une suite il faut qu'il le mange sans arrêt comme quelqu'un qui mange des clayotes à condition qu'il ne s'arrête pas du tout mais s'il y a eu un arrêt au milieu alors il n'est pas tour même si du début à la fin il n'est pas passé plus que le temps de Bichda Achilat Pras il n'a fait un arrêt que même si depuis le début jusqu'à la fin d'avoir complété son kazaïd il n'y a que un temps de Kedah Achilat Pras qui est passé de quoi manger un demi-pin qui est passé il n'est quand même pas tour pourquoi ? à cause de l'arrêt qu'il a fait au milieu et qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui grignote sans arrêt sans arrêt sans arrêt on dit non c'est pas vrai puisque depuis le début jusqu'à la fin de son kazaïd il n'est passé que le temps de quoi manger un demi-pin khayav il est khayav malgré qu'il a fait un arrêt au milieu donc il a mangé un demi-kazaïd il s'est arrêté une minute deux minutes une minute et demie il a mangé un demi-kazaïd puisqu'il n'a pas dépassé le temps il est khayav tandis que selon Rabbi Meir non c'est pas comme ça qu'on mange il faut manger sans arrêt sans arrêt pour qu'il soit khayav la gemara vient résoudre donc là ça fait qu'est-ce que Rabbi Meir il est venu ajouter une khumrah il est venu prolonger même toute la journée il est khayav du moment qu'il n'a pas fait d'arrêt au milieu on dit et là il faut faire attention au langage de khayav au lachon de la Mishnah on dit jusqu'à ce qu'il fasse un yishé un yishé c'est pas un arrêt ça veut dire qu'il s'attarde lorsqu'il mange son kazaïd du début à la fin de quoi manger un demi-pain il est khayav si tu dis que Rabbi Meir il est venu ajouter une khumrah de dire que même s'il a mangé toute la journée s'il ne s'est pas arrêté il est khayav là je comprends ce que les Chachamis m'ont enseigné le mot ad est venu dire non il n'est pas khayav jusqu'à ce que il s'attarde de quoi manger un demi-pain mais pas plus que ça jusqu'à ce qu'il s'attarde de quoi manger un demi-pain mais plus que ça il n'est pas tout si tu veux dire que par contre demande à Gemara que Rabbi Meir il est venu dire une khoula de dire que d'ajouter encore une condition pour le rendre ailleurs de dire que non seulement il ne faut pas qu'il s'attarde plus que de quoi manger un demi-pain mais aussi il ne faut pas qu'il s'arrête au milieu alors qu'est-ce que les Chachamis me disent jusqu'à ce qu'il s'attarde de quoi manger qu'un demi-pain Chachamim aurait dû dire autrement Toi Rabbi Meir tu penses qu'il n'est pas tout nous on pense que non s'il s'attardait de quoi manger un demi-pain et pas plus que ça il est khayav toi Rabbi Meir tu diras qu'il n'est pas tout puisqu'il a fait un arrêt au milieu nous disons qu'il est khayav même s'il a fait un arrêt au milieu donc le mot ad il enseigne en fait il fait allusion plutôt à dans ce cas là à une khayav pardon à une coula de Chachamim donc Rabbi Meir il a la khayav et le lave Shemina Rabbi Meir le khayav donc on entend de là que Rabbi Meir c'est lui qui a pris la khayav et donc Rabbi Meir il a dit une khayav de dire que dans tous les cas il est khayav aussi bien s'il s'attardait de quoi manger un demi-pain que dans le cas où il ne s'est pas arrêté qu'il a mangé même toute la journée sans arrêt sans arrêt dans ce cas là aussi les khayav et c'est là dessus que les khayav ont dit non ah je ne rends khayav que dans le cas où il a mangé de quoi dans un temps de quoi manger un demi-pain mais pas plus que ça plus que ça il est pas tour donc du lâchant de Chachamim j'entends que les khayav ont pris la coula et que Rabbi Meir a pris la khoumra donc on a résolu notre safé et puis on a résolu la coulée de la clé de la clé de la clé – Sous-titrage FR 2021